Musique On ouvre les temps forts de la 36e session de la croisade tenue le 5 août dernier avec la série de témoignages rendus ce jour relatant les réponses effectives que le Seigneur accorde aux prières de ses enfants à lui adresser sur le site d'Athiekois. On a enregistré en ce jour une cinquantaine de témoignages notamment celui de Christophe Samassi. En réponse à ses prières pendant la croisade, le Seigneur lui a redonné son emploi duquel il avait été licencié. Je dis merci à Dieu pour mon travail qu'il m'a redonné. J'étais en congé pendant le mois de juin et j'ai fini mes congés, je reviens à mon lieu de service. J'ai fait un jour, deuxième jour, on m'appelle au bureau. Ah monsieur, bon, vous êtes licencié à la maison. Ah, je ne sais pas quoi dire. Et le patron m'a dit, bon, comme c'est comme ça, tu arrêtes la fin de ce mois de juillet. J'ai dit, bon, d'accord, j'ai compris. Dans le samedi, avant le samedi, je suis venu ici, on a prié de l'autre côté là-bas. On a prié, le pasteur a donné des sujets de prière, on a prié. Et je rentre à la maison, je dis, je me repose dimanche. Le lundi, je vais voir mon programme. Lundi matin, je t'ai dit à renvoyer du travail, parce que je ne sais pas quoi faire. Vingt dix heures par là, mon portable sonne. Ah, monsieur Saint-Mathieu Christophe, il dit, oui. Ah, vous êtes demandé au travail là-bas, venez nous voir. Bon, je ne croyais pas, j'ai regardé le portable, et puis je rappelle le chef, il me dit, non, oui, c'est vrai, je vais te voir aujourd'hui, mais tu vois, tu m'as. Il dit, non, bon, j'ai voyagé. Il me dit, tu rentres quand? Je dis, bon, je compte rentrer, mais il dit, non. Rentre aujourd'hui, et puis demain, tu viens me voir au travail. Je m'en vais, moi qui étais renvoyé, mais automatiquement, il m'a appris ma vie de travailler. Je dis, non, ça ne se passe pas comme ça. Moi, je dis, je viens le vendredi. Donc, demain vendredi, je commence le travail. Donc, j'ai béni le nom du Seigneur pour sa main puissante dans ma vie. Jésus Christ. Une autre bonne nouvelle partagée ce jour est celle du succès au bac de la Sœur Kofi Madeleine, un succès découlant du renversement de la principauté de l'échec dans sa famille. En effet, la limite des études dans la famille de la Sœur Madeleine était la troisième. Il faut dire que dans notre famille, il y avait quelque chose de chronique. Notre grande-sœur première, elle s'est arrêtée en troisième. Deuxième grande-sœur, elle s'est arrêtée en troisième. Elle que je la suis, elle s'est arrêtée en troisième. Moi-même, je me suis arrêtée en troisième. Mon petit-frère qui me suit, troisième. Or, dans notre famille, on est intelligents. Mais quand tu arrives en troisième, quelque chose de la fait, tu as sorti pour t'asseoir. Alléluia! C'est en cela que depuis 1997, je suis sortie pour m'asseoir. Mais après avoir prisé les liens et renversé les principautés, elle a obtenu le BPC et le bac, et ce, après 21 ans de rétats dans les études. Et puis, le jour de l'examen est arrivé, sans faire coup du soin, 21 ans après, j'ai eu le BPC. Gloire à Jésus! Et vraiment, je voudrais rendre grâce à Dieu parce que le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Cette année encore, je suis partie. Vraiment, il faut reconnaître que le Seigneur a fait. Alléluia! Le Seigneur a fait. Quand on a passé bac, la philosophie, j'ai vu clé dedans. J'ai vu clé dedans. J'ai dit, vraiment, grâce à Dieu, littérature, j'ai vu clé. Vraiment, quand je suis arrivée, j'ai croisé plein de personnes qui pleuraient en route. Passé vraiment le bac de cette année, c'était compliqué. Je suis arrivée, j'ai tremblé, toute tremblante, j'ai vu mon nom en haut. Alléluia! C'est ça pour moi. 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 Je voudrais rendre grâce à Dieu. Le bac est dans la poche. Acclamation à Jésus-Christ. Auversion de Jésus. Je veux rendre grâce à Jésus. Alléluia! Amen! Quoi si Yvonne a, elle, été délivrée d'un esprit de colère qui la rendait infréquentable et entretenait la pauvreté dans sa vie. Quand j'ai vu les sœurs de la CMCI, j'ai dit, mais hé, les manières de parler n'est pas la même chose comme là où je suis quittée. Les manières d'être n'est pas la même chose comme là où je suis quittée. Mais je veux être comme eux aussi pour voir. De toute façon, j'ai gros cœur. Je veux être comme eux aussi pour voir. Si je serai comme eux aussi. Auversion de Jésus. Soyez mes imitateurs. Be my imitators. Comme moi-même, je le suis de Christ. Je suis arrivée ici, ça faisait quatre jours aujourd'hui. En tout cas, quand j'étais de l'autre côté, je ne gêne jamais. Quand on donne, je ne gêne pas. Je disais toujours que je n'arrive pas à gêner. Mais ici, j'ai dit, je vais voir ce que Dieu va faire pour moi. Donc je vais attraper mon cœur pour gêner. C'est ainsi, quand nous sommes arrivés, aujourd'hui, ça fait quatre jours. Hier, quand nous avons prié, 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 je suis allée me coucher. Lorsque je me suis couché, voici que je vais voir dans mon songe que je voyais que les femmes ont commencé à ramasser des poubelles. Et moi, mon côté, je voyais que j'avais des poubelles aussi en moi. Des poubelles, des salités qui étaient en moi. Et il y avait quatre anges qui sont descendus sur le champ, sur mes quatre côtés comme ça. Et puis, ils ont commencé à never des poubelles à moi. Oh, Jésus-Christ. Des poubelles à moi. Des poubelles à moi. C'est rempli deux sachets de poubelles là. Ils ont pris soin légitime. Et en venant des quatre anges là encore, ils ont pris un seau d'eau. Ils ont commencé à me laver. Laver, mais laver, mais laver, purifier par Jésus-Christ. Ce sont des choses vraies qui se produisent sous les yeux. Je voyais que je sentais toujours. J'ai dit, mais je sens toujours. Je fais comme ça. Je dis, je sens toujours. Sous les champs, je vois que le ciel est ouvert. Et il y avait un robinet. Et l'eau versait sur moi. L'eau versait sur moi. L'eau versait sur moi. L'eau versait. L'eau versait. Très bien aimée. L'œuvre de Jésus-Christ. La rédemption de l'homme. La rédemption de l'homme. Et tu n'es pas faite. La rédemption de l'homme. Je fais comme ça. Je fais comme ça. Je dis, ah, c'est maintenant que je sens bon. Et je vois que le ciel est fermé. Et lorsque c'est fermé, je voyais que, ah, vraiment. Ce que m'arrivait avant, j'ai vu que vraiment c'était la sorcellerie. C'était la sorcellerie. C'était l'esprit de la pauvreté, la misère. Parce que, tous ceux qui venaient autour de moi, voyaient que j'avais un gros cœur. Donc, ils se tournaient tout le temps partis. Je les rends de service. Mais ils se tournaient en partant. C'est palable. Discussion toujours. Voici que je vais aller me coucher encore. Dans le sol, je dors encore. Et je vois que, voici que, je prends le... Il y avait deux chemins comme ça. Je prends le grand chemin où c'est propre. L'autre qui est sale, je n'ai pas pris. Je prends le grand chemin qui est propre. Je vois, il y avait des femmes qui sont en train d'intercéder, prier. Et j'ai demandé aux femmes, je peux venir vers vous pour prier. Elles m'ont dit, viens, viens. Et on a commencé à prier. Commencé à prier. 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 On a prié jusqu'à... Je voyais que... Il y a un nez qui était à moi encore, qui est sorti. J'ai dit, mais, donc c'est toi qui étais à moi qui me donnais toujours gros cœur là. Mais, je vais t'attraper aujourd'hui. Je vois ce nez à fuir. Et en fuyant, il me faisait comme ça. Au revoir, je ne viens plus. Au revoir, je ne viens plus. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est ainsi qu'il est tombé dans un bafond quelque part. Et j'ai été réveillé. Je veux rendre gloire au Seigneur. Parce qu'il est fou, il est Dieu. Il est Seigneur, il m'a délivré authentiquement. Que la gloire de l'honneur revienne. Au nom de Jésus. Amen. La soeur parfaite, quant à elle, relate comment elle a été authentiquement délivrée d'un mari de nuit après sa convention et sa participation à la croisade. Et elle a été aussi délivrée de l'engloutissement d'un serpent qu'adorait sa famille. Je veux dire merci à Dieu, lui qui m'a délivré d'un mari de nuit. Il faut dire que ça fait trois semaines que je me suis donné réellement à Jésus-Christ à la CMCI d'Abongrou. Acquérons d'abord cette victoire de Jésus-Christ. Cette victoire de Jésus-Christ. Ce passage de ténèbres à la lumière. Ce passage de la mort à la vie. Ce passage de la mort à la vie. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Et après mon brisement de lien, j'ai fait un songe et j'ai vu le mari de nuit en question dans le songe. Et quand je me suis réveillé, là j'étais révolté. J'étais en colère contre ces démons. Et là j'ai dit, avant je ne savais pas qui j'étais, je ne connaissais pas mes droits. Mais maintenant je proclame que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi. Donne-toi esprit de mari de nuit. Va-t'en et sors de ma vie. Et là quand j'ai commencé à prier, j'avais l'envie de rentrer. J'étais seul dans la chambre. Et je me suis senti faible. Donc je me suis couché un peu pour m'étendre. Et dans une vision, je vois un gros serpent qui sort de l'eau. Parce que mes parents adoraient l'eau. Le serpent qui sort de l'eau avec un ventre ballonné. Donc moi je me suis dit que le serpent avait avalé autre chose. Et le serpent, je vois le serpent qui est en train de rentrer. Et le serpent rentre quelque chose qui sort de la bouche du serpent. Qu'est-ce que je vois moi-même, je sors de la bouche du serpent. Acclamation, clave, désavouté, victorieusement par Jésus-Christ. Victorieusement par Jésus-Christ. Satan est exposé. Satan est exposé. Le serpent m'en vomit. Quelque temps après, le serpent tombe, il meurt. Il meurt l'eau dans laquelle le serpent est l'eau à tari. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus fait sécher les eaux. Jésus fait sécher les eaux. Dans ce soir, je suis là pour dire merci à Dieu. La délivrance qui m'a délivré de Marie de Nuit et des principautés de ma famille. Je lui rends toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Acclamation à Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ. élevé au cours de l'édition 2019 de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Mon témoignage est relatif à la croisade de renversement des principautés de 2019. Alléluia. Je venais alors de connaître la CMCI. Et parmi mes dix sujets, j'étais en train de supplier le Seigneur de permettre à mon père de venir à la CMCI avec nous. Alléluia. Et quand la croisade est finie, l'année qui a suivi, nous avons continué de prier pour le même sujet. Et le mois de juillet, en 2020, mon père a accepté de faire sa répétence, de faire son baptême. Et il a fait ce qu'il devait faire. Il est avec nous actuellement. Je veux dire merci au Seigneur pour cela. Amen. Et dans le même ordre de délivrance de sa famille, le Seigneur y a aussi renversé la principauté du célibat. Et mon deuxième sujet que Dieu a exaucé, c'était que Dieu renverse le prince du célibat. Alléluia. Dans ma famille, on disait qu'il n'y avait pas de mariage. Alléluia. Et nous avons prié. Et cette année, de manière extraordinaire, Dieu a renversé la principauté du célibat. Alléluia. Le premier mariage a eu lieu dans le mois d'avril cette année. Alléluia. Le deuxième mariage a eu lieu dans le mois de juin. Alléluia. Le troisième mariage a eu lieu dans ce mois de juin qui vient de passer. Et avant tout le samedi, j'étais à un autre mariage, une pluie de bénédiction. Je veux infiniment d'immersion au Seigneur. Lui qui sauve, et qui délivre, et qui sait le pas. Alléluia, toute la voie. Amen. Les filles de victoire, les joueurs de prière, les joueurs de prière, pour ceux qui se tiennent devant lui, pour la délivrance de la famille. Pour la délivrance de la famille. Tu auras ta part avec les grands. Tu auras ta part avec les grands. Qu'est-ce que tu as intercédé pour les coupables ? Qu'est-ce que tu as intercédé pour les coupables ? Graciel Sauré a expérimenté la guérison divine. Elle a été délivrée d'un envoutement qui se manifestait par des migraines chroniques. Je veux dire merci au Seigneur lui-même qui m'a délivré d'un envoutement au renversement de l'année passée. Il faut dire que je viens d'une famille musulmane où mon père était un imam. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est la persécution. Et j'avais fait un songe dans lequel mon père m'avait présenté deux habits. Il m'avait dit de choisir un pour porter. Et je lui ai dit que je ne voulais pas. Et dans ça, il m'a imposé les mains. Il a fait des incantations. Et au réveil, vraiment, quelques jours après, j'ai eu de fortes migraines. De fortes migraines. Jusqu'à ce que moi-même, je réclamais la mort. Je demandais au Seigneur qu'il m'enleve. J'avais tellement mal. Et il faut dire, une nuit même, j'ai eu à prendre sept comprimés. Et la dose m'avait dépassée. Mais le Seigneur m'avait gardée ce jour-là. Et on partait au temple. On tendait vers la fin du renversement des principautés. Je partais. Et mon faisais d'ici m'a dit que ma fille avait cette histoire des migraines. Il faut dire au Seigneur que tu ne veux pas te retenir avec cette douleur-là. Il faut dire qu'étant dans la voiture, je priais au Seigneur. Et arrivé au temple d'Ajame, j'avais tellement mal. En ce moment, je n'arrivais pas à m'étresser. J'avais des douleurs. Et c'est comme ça, quand on priait, le Passeur Ménier nous a dit de mettre la main sur la tête pour prier. Et pendant qu'on priait, il faut dire qu'au temple là-bas, il fait chaud. Il fait chaud. Mais pendant qu'on priait, moi j'ai senti un vent doux ce jour-là qui avait soufflé ma tête. Et j'ouvre mes yeux, je regarde en haut, il n'y a pas de bras, il n'y a rien. Le frère était en priant au combat. Et ce vent doux là a soufflé ma tête. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, c'est ce que tu m'as délivré. Depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus senti cette forte migraine. Je veux dire infiniment merci au Seigneur qui m'a délivré. Au nom de la grâce. Amen. Amen. Et on termine avec la soeur Amanda Hounchou qui a été délivrée du célibat, fruit de son intercession pendant le renversement des principautés personnelles et familiales de l'année 2019. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré du célibat. Gloire à Dieu. Il faut dire que je viens d'une famille où depuis les grands-parents jusqu'aux parents, jusqu'aux petits-enfants, il n'y a pas de doté de mariage. Et quand j'ai donné la vie au Seigneur, j'avais vu ça. Et je suppliais que le Seigneur délivre ma famille du célibat et qu'ils me bénissent avec le mariage. C'était en 2019 pendant le renversement des principautés. C'était parmi mes premiers sujets lorsque le pasteur demandait qu'on demande des choses au Seigneur. Et j'avais, c'était mon premier sujet, je priais pour ça. Et après ça, le Seigneur m'a montré dans un songe où je me suis retrouvée dans une forêt avec un gros serpent. Et un homme est venu, il a fondu le vent du serpent. Et il y avait toutes vos bénédictions dans le vent de ce serpent. Et ce homme m'avait donné ses bénédictions. Et il avait pris une alliance qui m'a remis. Et je me suis réveillée. Et quelques temps après, un mois après le songe, le Seigneur m'a béni avec le fiançage. Et en 2019, en 2020, le Seigneur m'a béni avec le mariage. Je vais lui dire infiniment merci. Que son nom soit béni. Amen. Place maintenant au point saillant de l'intercession de cette 36e session. S'appuyant sur Ephésiens 6, le verset 18, passage exhortant l'Église à faire en tout temps toutes sortes de prières et de supplications avec une entière persévérance pour tous les saints, le pasteur menier conduit l'Église à donc intercéder pour tous les saints. La parole de Dieu demande que nous puissions prier pour tous les saints. Nous allons nous lever et payer sa dette. Il n'y a pas de commentaire à faire ici. Prier pour tous les saints. Demandons à Dieu que tous ceux qui invoquent son nom, tous ceux qui croient en lui, qu'ils soient de notre ministère ou d'autres ministères, qu'ils viennent à leur secours, let him help them in their warfare. Tous ceux qui sont les vrais enfants de Dieu. All those who are the true children of God, qui mènent des combats, dis au Seigneur, relève celui qui est déjà courbé, celui qui est déjà courbé, raise the one that is already bent. Oh, intervient, intervient. Intervene, Lord. Que les ennemis ne se rejuçent pas. Let not the enemies rejoice. Que les ennemis ne se rejuçent pas. Let the enemies not rejoice. Continue à prier avec ferveur. Keep praying fervently. Prie avec ferveur. Prie fervently. Comme quand tu pries pour tes fardeurs. Comme quand tu pries pour tes fardeurs. Comme quand tu pries pour tes fardeurs. Comme la parole dit. Mais elle dit. Prie pour tous les saints. 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 Après cette intercession pour toute l'église universelle, le pasteur Meignet conduit également l'église à intercédé spécialement pour le pasteur Théodon Endossé, leader de la CMCI, s'inspirant de la demande express de l'apôtre Paul, invitant l'église à prier pour lui, afin qu'il lui soit donné, quand il ouvre la bouche, de faire connaître ardiment et librement le mystère de l'évangile. Tenez-vous debout et payons sa dette. Alléluia. Un peuple normal prie pour son dirigeant. L'apôtre Paul demande qu'on prie pour lui afin que quand il ouvre la bouche, qu'il prêche avec puissance, qu'il prêche librement, comme Dieu le veut, qu'il prêche avec puissance, qu'il prêche librement, qu'il prêche librement, comme Dieu le veut. Nous allons prier pour le frère Théodore. Lève ta main. Rêve ta main. Dis, oh Père, oh Père, bénis notre dirigeant. Bless our leader. Pour eux, c'était l'apôtre Paul. Pour eux, c'est l'offre Théodore. Dieu Dieu, c'est encore que quand il ouvre la bouche, que le feu de l'évangile embrase les âmes, communique la vision et le courage, que quand il ouvre la bouche, que les paroles prises dans le mystère du doute, le doute et la culpabilité, que ces paroles donnent la vie. Que ces paroles donnent la vie. Dis, oh Père, protège-le des hommes méchants, des hommes pervers, des hommes pervers, des satanistes, des chèvres religieux, des dirigeants des sectes, que ta bonne main soit sur lui, soit sur lui pour le garder dans le sentier de Dieu. Des prières qui ont porté beaucoup de fruits, comme le témoin des visions reçues par plusieurs frais séances ténantes pendant la prière. Quand on priait pour le le frère Théodore, j'ai vu vers la fin de la prière un champ qui était en train d'être défriché. Un champ qui était en train de défricher, défricher. Et tous les obstacles qui étaient ôtés au fur et à mesure. Et je recevais comme ça que c'était les nouvelles conquêtes, c'étaient les nouveaux pays qui allaient être conquis que le Seigneur était en train de me montrer. Amen. Quand nous avons fini de prier pour le frère Théodore, pour notre dirigeant, quand on a fini cela, j'ai reçu une courte parole. Et le Seigneur disait parce que vous avez obéi à ma parole, parce que vous m'avez obéi, parce que vous avez aimé votre dirigeant pour l'élever et dit je vous bénis. Et il a dit il a dit je ferai prendre un autre tournant à cette croisade. Vous toucherez ma gloire, vous contemplerez ma gloire, vous toucherez ma gloire, vous contemplerez ma gloire. Gloire à Dieu. Après avoir exécuté son dévoi d'intercession pour tous les saints et pour le dirigeant, le pasteur Menier exhorte les frais à s'engager à accepter tout le prix à payer pour servir le Seigneur. Car tous ces combats menés pendant cette croisade ayant pour finalité l'efficacité de chaque frais dans le service de Dieu, il faudrait que chacun se dispose à accepter toute souffrance volontaire rattachée à la conquête du monde. Après la lecture du passage d'Apocalypse le chapitre 12 le verset 1 à 17 le pasteur Menier conclut le ministère d'intercession en rappelant à l'assemblée que le diable est un ennemi déjà vaincu victorieux contre toute son armée. Les paroles de nature a armé de foi et d'autorité tous les saints présents pour entrer dans le combat contre l'armée des ténèbres. Esprit méchant qui veut résister que ce soit dans ma vie ou dans la vie de mon frère ou ma soeur qu'il soit ici ou à la maison toi nous te frappons nous te détruisons nous te détruisons au nom de Jésus nous nous lévis nous nous lévons contre toi nous t'anertissons nous te détruisons nous te détruisons nous te détruisons Nous te dépouillons, nous te délogeons, nous te délogeons, nous te dépouillons, nous te jugeons, nous te jugeons. Finis les maladies démoniaques, sors et va-t'en, sors et va-t'en, sors et va-t'en. D'autant que cette croisade est en effet marquée par une guerre acharnée contre les démons. A chaque session, on assiste à une fructueuse campagne de délivrance, enregistrant déjà 1452 personnes délivrées et 1620 démons et esprits humains chassés pour les cinq semaines déjà écoulées. Au pasteur Traillé, dirigeant de l'équipe de délivrance, de nous partager quelques témoignages relatifs au ministère de délivrance rendu par son équipe pendant cette croisade. Il y a la soeur Germaine, un jour, pendant que nous étions à la croisade, elle a vu sa fille qui riait seule. Elle s'est posée la question, mais qu'est-ce qui arrive à mon enfant ? Elle ne comprenait pas. L'enfant a commencé à dire des choses qui n'ont ni sens, ni queue, ni tête. C'est comme ça qu'elle nous a approchés, au niveau de l'équipe de délivrance. Frère, comme ça finit de commencer, nous avons imposé les mains à la petite. Le lendemain, elle a retrouvé tout son sens. Elle voit maintenant le corps délivré de la folie. Jésus-Christ. Acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. 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 Les petits-enfants acclament très fort. Les enfants, les enfants, clament très fort. Les enfants, clament très fort. Frère, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il gagne toujours. Il n'a jamais perdu de bataille. Est-ce que Jésus a gagné ? Jésus-Christ. Il y a une sœur, pendant les prières de combat, quand les démons se sont manifestés, elle a attrapé son cou. Et elle disait, pendant que les frères partaient avec elle, elle disait, il serre mon cou, il veut m'étrangler, il veut m'étrangler. Avec ce cri, nous nous sommes retrouvés. Quand nous avons brisé la main de l'homme fort qui serrait son cou, elle a vu dans une vision, une paix, ou paix de deux mains, et son cou s'est libéré. Elle est revenu en elle-même. Délivré. Jésus. Elle est même, elle était étonnée. Quand on dit, nous coupons sa main, une paix est descendue pour couper la main. Le cou est libéré. Une autre sœur, pendant que les démons se manifestaient, quand nous l'avons retrouvée, nous avons commencé à prier pour elle, au nom du Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, la manifestation était très violente. elle dit, pendant que les frères priaient pour moi, j'ai vu un caterpillar venir déraciner un baobab. Et, sous le baobab, c'était moi qui étais sorti sous le baobab. Jésus-Christ, enchaînée, enchaînée, elle avait les chaînes au cou, les chaînes au niveau de la hanche, les chaînes au niveau du pied. Et elle avait un homme blanc devant elle, qui a dit, je te délivre maintenant. Les chaînes se sont brisées. Elle s'est sentée libre. Elle a commencé à marcher. Acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. Et les frères, avec des filles de victoire, et les petits-enfants joliens, le Seigneur, le peuple de Dieu, le peuple de Dieu, tout en s'éclat. Tout le monde du vent, tout le monde du vent, tout le monde du monde, tout le monde du monde du monde, tout le monde du monde, tout le monde du monde, le Seigneur, les autres autour du continent, et tous les continents. Dites, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Dites, Jésus, le Dieu est bientôt. Jésus, le Dieu est bientôt. Alléluia. Frère, notre Dieu est tout puissant. Un frère, cette fois-ci c'est un frère, un frère, Pendant les prières de combat, les démons aussi se sont manifestés. On s'est retrouvés. C'était très difficile. Frère, mais Jésus est bon. Le diable utilise toutes les méthodes pour atteindre ce qu'il veut faire. Tenez-vous bien. Le frère s'est retrouvé dans une carpelle de tortue. Il dit qu'il est comme une tortue, croîtrée dans cette carapace. Il ne peut pas sortir. Mais notre Dieu, oh Jésus-Christ. Acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Nous avons applaudi pour Jésus. Nous avons applaudi pour Jésus. Nous sommes en train d'applaudir. Nous avons applaudi pour Jésus-Christ. Léveu nous acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'on prie en langue, Frère Dieu, Bonsoir. Merci. Merci. Le frère dit, enfermé dans cette carapace, humainement parlant, il n'y a plus de solution. Mais notre Dieu est tout puissant. Une paix a brisé la carapace. Sans le toucher. La carapace est fendue en deux. Il est sorti au milieu. La carapace est témoignage de son légion. Si c'est le fou, Jésus en a déjà 5 ou 6 attiré ici. La joie des petits-enfants. Est-ce que j'ai un jeu à gagner? Merci beaucoup. Qui veut donner sa vie à Jésus? Qui veut donner sa vie à Jésus? Réveillez vos mains. Venez, venez vite ici. Venez, rapidement, ici. Que tout cela vienne ici. Que tout cela vienne ici. Tout comme le témoignage, le salut des âmes est la part de Dieu dans cette croisade. De quoi accorder une place importante au salut des âmes à chaque journée à ce sujet. Un fait marquant de la 36e session a été l'engagement spontané de Combé Dominique, qui d'un cœur convaincu de péché, de justice et de jugement, a confessé publiquement ses péchés et s'est donné publiquement à Jésus avant même la période consacrée à l'appel des âmes. Le diable m'a poussé à fumer la drogue il m'a envoyé à voler, à parler mal à ma maman, faire des trucs épices, voler mon papa, prendre le portail de ma grand-sœur cassé, prendre le savon, rentrer dans la douche et frapper à Oco. Le diable a fait que tellement que j'ai fumé beaucoup la drogue avec mes amis, je suis tombé malade ici à l'hôpital et quand je suis allé, ils ont fait une radio, ils m'ont dit que j'ai mal, j'ai plein dans mon cœur. Donc le docteur m'a conseillé d'arrêter de fumer, ça va aller. Mais avec tout ça là, je suis réparti encore, aller fumer, c'est facile, il a laissé la drogue, il s'allait fumer ce qui est grave. En tout cas, je veux que Dieu m'aide. C'est tout ce que j'ai à dire. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu acceptes de confesser ces péchés à Jésus et d'abandonner? Oui papa, pour toute ma vie. Prions. Je me tiens devant toi ce soir, devant tes anges et devant tes enfants et devant tes enfants qui sont devant moi. Certains étaient comme moi et ils rendent témoignage que tu nous as guéris que tu nous as délivrés. Beaucoup étaient comme moi et ils rendent témoignage que tu les as guéris que tu les as délivrés. et tu les as délivrés. Je crois de tout mon cœur que tu peux me sauver. Je décide d'abandonner cette vie inutile. Je me réponds et je te reçois dans mon cœur. Sauve-moi oh Jésus. Et à sa mère de rendre grâce au Seigneur pour son fils qui se donne à Christ, le fardeau le plus cher de son cœur. Seigneur Jésus, je veux te rendre toute la gloire de ce que tu t'es présenté à moi. Je t'ai accepté mais auprès de moi il y avait un enfant qui pouvait te déshonorer. C'est cet enfant que j'aime tant. Je l'ai aimé comme toi Père. Il n'a pas suivi ta traite Seigneur. Je glorifie ton nom de ce qu'il est revenu à toi. Je glorifie ton nom Seigneur. Toi tu me donnes la vie de vivre encore. Vraiment j'ai tout perdu. Il a tout gagné. Mais j'ai gagné aussi parce qu'il a accepté Christ. Alléluia. Je bénis Dieu. Que son nom soit d'abata et glorifié. Amen. Amen. C'est un total de 48 âmes qui ont été gagnées au Seigneur au cours de cette 36e session. Ce qui donne un total de 2.596 âmes gagnées pour tous les 30 jours déjà écoulés de cette 13e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Tchiekoa 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada